Bonjour, aujourd'hui on va vous présenter trois manières d'utiliser le Paxao. C'est une technique de base du Wing Chun et qui est fondamentale, pas simplement dans le Wing Chun, mais aussi d'un point de vue sportif, dès lors qu'on va commencer à boxer et à utiliser le Wing Chun dans une situation, dans un contexte un peu plus réaliste. Donc l'une des premières choses par rapport à cette technique, c'est l'inclinaison de la paume, elle va être super importante. Dans les erreurs communes, on va avoir une poussée qui est complètement latérale, ou alors une poussée qui baisse complètement, ou alors quelque chose avec un bras complètement tendu. Et toutes ces choses sont des choses justement qu'on va essayer d'éviter. L'inclinaison de la paume, il va falloir qu'elle soit légèrement en diagonale, le bras, il va toujours falloir qu'il reste fléchi, et en fait ce coude va nous servir un petit peu comme d'un amortisseur. C'est lui qui va permettre d'absorber en fait la poussée du coude-poin direct, et qui va nous permettre justement de ne pas récupérer toute la force dans notre épaule. Alors, on va démarrer comme ceci, par exemple on va se mettre sur une position neutre, déjà on va commencer à avoir ça, et on va avoir notre partenaire qui va commencer à développer un petit peu de poin direct, et on va apprendre juste à placer la paume ici, en poussée sur le bras. Donc ce qu'il faut c'est que vous orientiez votre poussée vers le centre, et vers votre adversaire, toujours vers votre adversaire. En même temps que vous faites ça, il faut que votre bras reste bien fléchi, n'étendez pas le bras. Sinon vous allez risquer de vous mettre en danger, et d'avoir du mal justement, une fois que vous allez avoir le bras étendu, pour pouvoir recontrer ça va être compliqué. On va toujours essayer d'aller conserver le bras fléchi. Donc ça c'est déjà un premier exercice qu'on peut tourner, l'objectif c'est quand même ici d'aller développer un petit peu de vitesse, donc progressivement qu'on commence à avoir l'habitude, on essaie d'accélérer progressivement. Ça c'est une première manière, de ça généralement on va travailler sur la coordination, et on va aller placer chacun deux déviations et deux blocages. Donc on va alterner un coup de poin, un deuxième, un blocage, un deuxième. Même chose, on démarre lentement, et progressivement qu'on commence à avoir la sensation, on peut aller développer un peu plus. Toujours en faisant attention de ne pas sortir du centre, ça c'est super important, parce que plus vous allez sortir du centre, plus ça va être difficile d'accélérer, d'avoir du mal à accélérer. Si vous restez bien centré, à être beaucoup plus simple ici, de pouvoir développer votre vitesse. Une fois qu'on est là, et qu'on a commencé à perfectionner le positionnement de la main, ce qui est important, c'est de sortir de la position neutre, qui est purement une position d'apprentissage, où finalement on ne se concentre pas du tout sur les déplacements. Cette position, ce n'est pas du tout une position qui est faite pour le combat, vu qu'on est beaucoup trop exposé au niveau des centres vitaux. C'est vraiment une position pour apprendre à placer ses bras par rapport aux épaules. La position qu'on va utiliser beaucoup plus durant le combat, c'est la position qu'on appelle la position de face. Ça consiste à mettre une jambe devant, une jambe derrière, donner de la largeur entre les jambes pour avoir une bonne assise, et de la friction. Cette friction, on essaie de la garder en ayant légèrement les genoux vers l'intérieur. Pareil, pour pouvoir se protéger si jamais il y a des coups qui rentrent en bas, et être facilement en position de fermeture du genou, et pas du tout en position d'ouverture du genou avec le pied vers l'extérieur. Par rapport à notre taxe à haute, la poussée de la paume, on va faire exactement la même chose. Ici, Thomas va commencer sur un direct, et on va simplement pousser avec la paume en conservant bien la flexion du cou. De ce point, je vais lâcher le contact, me décaler vers l'avant, et donner mon coup en direct. Chasse, main, très léger, il ne faut pas chasser trop fort. Et je vois pas. Donc là, ce sera très inutile et très contre-productif de chasser fort vers le côté, parce que ça va vous rouvrir sur une autre porte. Donc essayez juste d'expulser très légèrement, de faire légèrement plaquer ici. Donc de veilleux. Le but ici, c'est vraiment, on va le faire de l'autre côté, comme ça, on voit bien. Le but ici, c'est clairement l'expulsion du bras, très légère. Et quand je vais faire ça, ce qu'il faut que j'essaye d'éviter, c'est de baisser ici le bras, parce que même chose, ça réouvre cette porte. Donc j'essaye de garder ma peau, hop là, à la même hauteur. Au moment où je fais ça, je me décale légèrement, ce qui fait que ça me permet de lâcher le contraint. Je monte l'autre bras en protection et je donne le coup de poing. Super important aussi d'avoir ce bras en protection, parce que si ce bras il est bas, forcément mon visage ici est ouvert. Ce mouvement qu'on a fait là, il se faisait sur le direct du bras avant, quand on a attaqué, mais il aurait pu attaquer du bras arrière. Dans quel cas, ça ne va rien changer, je vais utiliser l'autre main pour pouvoir dévier. Je vais légèrement me décaler vers l'intérieur, avec mon pied arrière, pour pouvoir me positionner par rapport à la ligne centrale, pour pouvoir rentrer avec mon poing arrière. On vous montre la même chose de l'autre côté, que vous venez à ce que vous ayez les angles. Pensez à monter celui-ci, coup de poing. Donc ça, c'est une première manière d'utiliser le pack. C'est une manière qui est vraiment importante, parce que vous verrez que si par exemple, à un moment où vous mettez les gants, c'est peut-être la manière la plus simple de renvoyer un direct, au moment où il n'a pas le pack, c'est de faire ce qu'on appelle une remise. Une remise, ça consiste, c'est un peu le terme de blog, ça consiste en fait à chasser avec le bras, et à redonner, donc à remiser avec la même main. Donc, en dehors de la remise, on a une autre manière d'utiliser le pack, et cette fois, je vais le contrer avec celui-ci, ok, toujours pareil, mais c'est celui-là, le bras arrière, que je vais utiliser pour frapper. Pour pouvoir passer mon bras arrière, ici, il va falloir qu'au moment où je décide de prendre la ligne centrale avec le bras arrière, il va falloir que je baisse légèrement le bras avant pour pouvoir m'ouvrir la porte. Je ne peux pas garder ce bras à cette hauteur, et rentrer directement en croisé ici, parce que mon épaule et son bras me gênent. Ce qui fait que le but du pack, c'est que légèrement après l'interception au niveau haut, je viens absorber son bras vers le bas. Je viens tirer son bras vers le bas, et pour ça, pour pouvoir amener son bras vers le bas, il va falloir que je referme mes doigts légèrement, sur sa main, ici, sur son poignet plutôt, et que j'engage mon poids. Ce mouvement, il va se faire d'une manière très fluide, automatiquement, dès que celui-ci va se baisser, l'autre va prendre sa place. Ça doit se faire quasiment en même temps. Il ne doit pas y avoir de décalage, où vous baissez, et après vous engagez le poing, vous devez essayer de travailler à le faire en même temps. Donc ça, c'est s'il a fait bras avant, mais s'il avait attaqué bras arrière, la chose serait la même. J'utiliserai mon bras arrière pour faire le pack, et pour prendre le sang, j'absorberai légèrement vers le bras, et je rentrerai avec le bouffant. Quand on travaille ça, généralement avec notre partenaire, on peut, si on a bien bossé un côté et l'autre côté, le truc qui devient intéressant, c'est tout de suite de travailler sur le 1-2. C'est quand même, là aussi, l'un des enchaînements les plus classiques des punchers, qui consiste à engager le bras avant en premier, le bras arrière en suite. Donc ça, c'est super important de le bosser. Mais ici, on va beaucoup plus utiliser, à ce moment-là, le système de déplacement. Quand mon partenaire va rentrer sur la première, je vais reculer légèrement, puis intercepter sur la deuxième. On va vous montrer un peu lentement. Je suis ici, je recule sur la première, il engage la deuxième, je fais mon deuxième pack, je couds et je rentre avec le cou. Si jamais l'inverse se produisait, ça serait possible aussi, c'est-à-dire qu'il pourrait faire un bras arrière suivi d'un bras avant. Ça change rien du tout à ma structure. Je vais utiliser toujours un léger pack occulte pour reprendre ma distance et être à l'aise pour pouvoir gérer l'avancée de son deuxième coup. Le fait de conserver les distances, ça va être fondamental, surtout quand on va commencer à parler d'enchaînement. Quand on est sur un coup de poing, peut-être un peu moins, mais dès lors qu'il va commencer à enchaîner et à faire deux coups de poing, je ne vais pas du tout pouvoir rester sur place. Sinon je vais être trop serré par rapport à lui et je ne vais pas pouvoir gérer la profondeur et la puissance de son attaque. Donc je vais devoir toujours, si vous voulez, harmoniser cette distance et récupérer un petit peu de déplacement vers l'arrière. Ça c'est une manière où on compte au niveau haut. On va vous en montrer une deuxième, pareil, qui fait partie des trois manières les plus récurrentes, celles que vous allez retrouver tout le temps, que ce soit en mention, mais aussi dans la boxe, dans tous les systèmes de boxe, dès lors qu'on va parler des attaques de points et des intersections de points avec les points. La deuxième manière d'utiliser le pack, une fois que j'ai contré ici, ça consiste non pas à aller sur la porte haute, mais à s'infiltrer en bas. Donc ça aussi, c'est un grand classique. Ici le but, contrairement à tout à l'heure où j'absorbais vers le bas, je ne veux surtout pas absorber vers le bas, je veux maintenir le bras vers le haut et m'infiltrer en dessous. Ce qui fait que mon pack savoir, à ce moment-là, il a une poussée qui va vraiment vers l'avant et qui a tendance à faire surélever légèrement son bras vers le haut. Ça a pour effet d'ouvrir la porte en basse au niveau des côtes. Donc même chose, cette fois, au moment où je dévisse, je bloque, je m'infiltre légèrement avec mon demi-pas. Et là, très important, on n'en a pas encore parlé, la position de mon pied, ça va être absolument à l'extérieur. Je ne vais pas du tout pouvoir me positionner à l'intérieur, sous peine de risquer de me faire balader la jambe à ce moment-là. Donc il faut absolument, au moment où je fais ça, que j'aille me placer avec mon pied à l'extérieur. Si Thomas attaquait avec son bras arrière, l'idée serait la même. Je viendrais me positionner, blocage ici, mon pied à l'extérieur de son pied. Super important. Donc je suis là, même chose. Ça, ça doit se faire en même temps. Il n'y a pas de temps, je ne vais pas reculer sur un temps et re-rentrer sur un deuxième temps. Sinon c'est trop facile pour lui pour pouvoir me le montrer. Il faut que j'arrive à m'infiltrer dessous dans le temps de son attaque. Si vous avez réussi à bosser ça, vous mettez en place deux coups, à savoir qu'il attaque bras avant en premier, bras arrière ensuite. Et vous rebossez votre coordination avec vos déplacements. Une fois que vous avez fait celui-ci, vous inversez, il fait arrière et avant. Donc ça, ce sont déjà des éléments vraiment importants. Donc le premier, c'est la remise. Le deuxième, c'est je bloque en haut, je couvre et j'attaque en haut avec mon bras arrière ou mon bras avant. Et la troisième, c'est je bloque en haut et je vais en haut. Sur la fin un petit peu de cette vidéo, juste on va vous démontrer quelque chose. Parce que souvent, on vous dit que la technique que vous utilisez en Wing Chun, en main nue, n'est pas utilisable en combat, etc. 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 Dans la rue, ça ne marche pas, machin, tout ça. Mais en fait, il faut savoir que la plupart des mouvements qui sont utilisés dans la boxe ou dans le MMA, par exemple, pour ne parler que de lui, sont des mouvements qui proviennent directement des arts martiaux et des arts martiaux traditionnels. Pour ça, aujourd'hui, on vous a présenté une première technique, qui est une technique toute simple, mais qui est quand même hyper importante, qui consiste à utiliser la paume et orienter correctement la paume pour pouvoir contrer le direct, qui est l'arbre favorite, en fin de compte, des punchers. Ce qui va être important, ça va être le positionnement des mains, qui doivent rester bien hautes, ne pas pousser trop fort sur le bras, comme on l'a démontré dans la technique à Manu. Et toutes ces choses vont pouvoir se faire exactement de la même manière avec des gants. Simplement, le partenaire va avoir la possibilité quand même d'aller un peu plus vous toucher et de vous travailler. Donc, la première chose, c'est par là. … ... ... ... C'est parti. C'est parti. C'est parti.